... La sérénité enfin trouvée, c'est désormais au son du cithare qu'Alcomète transmet ses vibrations. Ma principale difficulté étant d'être calme, tranquille, posé, sincère avec le plus profond de moi-même. C'est comme ça que ça commence à sonner, comme il fait. Alcomète, c'est d'abord un musicien et un virtuose des samplers. 25 ans de rock avec les Young Gods. Mais en 2011, il s'envole pour l'Inde. Destination Benares. Je ne savais même pas vraiment ce que j'allais faire là-bas. Je suis rentré tourné, j'ai juste vidé ma balise sale et rempli avec un peu de linge propre. Durant six mois, Alain suit l'enseignement d'un maître du cithare. J'ai découvert là-bas un truc de fou. En fait, les ragas indiens sont basés sur des loupes. Tu fais des boucles, tu fais des petits bouts d'épaule. Donc les grands trucs qui se rejoignent, c'est que les principes même de la musique indienne sont basés sur des loupes. Et je fais, je suis master loupes, moi. En simpleur. Là-bas, tout à coup, je savais qui je suis, qui j'étais, qui je suis. Tu sais qui tu es. De l'aventure indienne resteront aussi un livre et un nouveau nom, Mahadev Kometo, le grand dieu. Je voulais faire un CD, là-bas, je voulais enregistrer de la musique et puis avoir un bon art disque en rentrant. Puis en fin de compte, j'ai fait un livre. J'ai des tonnes de photos, j'ai fait un carnet de route et tout. Moi qui ne lis jamais, pratiquement. Au Portugal, au Népal, à Genève et à Fribourg, en 2014, Al Komete traversera la galaxie musicale. Sous-titrage ST' 501